Bonjour à toutes et à tous, bonjour Arthur Hache, bonjour aux élèves du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois, aux élèves des lycées Jules Ferry, Paul-Claudel-Dulst et Saint-Nicolas de Paris, au lycée Lacanale de Sceau et au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce matin à la maison de la poésie. Sixième prix des lycéens folio, Arthur Hache vous êtes en lice avec ce très beau livre, Fugue, dont nous allons parler une bonne partie de la matinée. Cinq autres titres en sélection, citons-les. La dernière fois que j'ai vu Adèle d'Astri Desliards, Tenir jusqu'à l'aube de Carole Fivre, Mon frère de Daniel Pénac, À la ligne de Joseph Pontu et La légende des filles rouges de Kazuki Sakuraba. Dans la salle, vous avez, je vous le rappelle, mais vous le savez déjà, jusqu'au 30 mars pour voter. 600 lycées participent cette année et donc le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé le 19 mai 2022 à Paris. Et aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir une heure et demie pour échanger avec vous, Arthur Hache. Vous êtes auteur, compositeur, pianiste et écrivain et vous êtes l'auteur, je le disais, de ce très beau récit, Fugue. Alors je vais très rapidement vous donner la parole à vous dans la salle, puisqu'il y a deux micros, un micro dans le haut de la salle et un micro en bas pour que vous puissiez toutes et tous poser vos questions, car je sais que vous avez beaucoup de questions à poser à Arthur Hache sur ce livre, ce livre, et donc je vais commencer les questions pour vous lancer. Ce livre dans lequel vous nous racontez plusieurs fugues, Arthur, et notamment celle de votre mère la nuit de ses 18 ans, la nuit de son anniversaire. Et c'est elle, cette Fugue, qui a été quelque part à l'origine de ce livre, initialement publié, et je tiens à le préciser parce que ça a son importance, dans la collection Très et Portraits du Mercure de France. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment est-ce que cette première Fugue, cette demande d'une éditrice, vous a lancé sur la piste de ces Fugues, et donc la première d'entre elles, celle de votre mère ? Oui, je peux. C'est de l'éditrice, elle s'appelle Colette Felou, elle a monté, elle a créé cette, comment dire ? Collection. Cette collection, voilà, qui s'appelle Très caractère, et qui est née d'un livre à elle, où elle avait fait des dessins, elle a mis des photos, et elle racontait une histoire comme ça, à l'aide des dessins et des photos, et puis elle s'est dit, tiens, c'est une super formule, quoi, c'est très créatif, en fait. Du coup, elle a proposé ça à plein de écrivains, mais pas que, aussi, des danseurs ou des cinéastes, en disant, voilà, vous amenez des images, c'est plus ou moins autobiographique, et vous faites ce que vous voulez, ça peut être, vous pouvez dessiner, même si vous n'êtes pas dessinateur, vous pouvez mettre des photos que vous adorez, des photos de famille, enfin, vous faites, vous êtes libre, quoi. Donc, elle est venue me voir, en me proposant ça, et ma mère venait de me raconter cette histoire que je trouvais extraordinaire, que je ne connaissais pas. Je savais qu'elle avait fugué quand elle était adolescente, mais, je ne sais pas, je n'avais pas fait gaffe, enfin, je ne connaissais pas l'histoire. Et à un moment, elle commence à me dire, ah, mais moi aussi, j'étais en Corse, quand j'ai fait ma fugue, quoi, t'as fait une fugue ? Oui, je suis resté six mois en Corse, mais qu'est-ce que t'as fait ? Où t'es allé ? Enfin, j'étais tellement étonné que ma propre mère, parce que, c'est vrai, des fois, on ne connaît pas l'archéologie de ses parents, en fait. Tous nos parents, nos pères, nos mères, leur histoire, ils ont été jeunes comme vous, comme moi. Ils ont vécu parfois des trucs dingues, mais qu'on ne connaît pas, parce que nous, on les voit comme papa, maman, comme des adultes sérieux, plus ou moins. Et du coup, on ne sait pas que c'était des jeunes sauvages, à une époque, il y a très longtemps, quoi. Ce qui était le cas de ma mère, quoi. Ma mère, moi, c'est ma mère, quoi. Enfin, c'est pas que je la vois comme quelqu'un de sérieux, elle est assez drôle. Mais je n'imaginais pas qu'elle ait fait ça, parce que il y a beaucoup de fantaisie. Enfin, c'était une fugue. Voilà, peut-être que vous avez déjà lu le livre qui était comme assez difficile aussi, mais surtout très rocambolesque, quoi. Très romanesque, vraiment. Et puis aussi très fantaisiste, parce qu'à un moment, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes allé en Corse ? Parce qu'on voulait aller à Tahiti. Construire un radio. Tahiti, quoi. Mais comment... Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. C'était des enfants de la banlieue, des fils et filles d'ouvriers. Ils n'avaient vraiment pas un centime, quoi. À part un dont le père était médecin, et c'est lui qui volait un petit peu d'argent à son père, empruntait, disons. Et c'était le seul qui avait de l'argent, parce que les autres, ils n'avaient même pas d'argent à voler. Ils n'en avaient tout simplement pas, quoi. Et ils n'avaient rien. Donc comment tu vas à Tahiti ? Comment c'est possible, quoi ? Eh bien, leur idée, vraiment totalement absurde, que j'ai trouvée quand même très poétique, c'était de construire un bateau, un radeau, quoi. J'ai dit, ah bon, tu veux construire un radeau pour la Tahiti ? Déjà, l'idée est vraiment folle, quoi. Évidemment, totalement impossible. Et en parlant, dans ce petit groupe d'amis, quatre ou cinq, ils étaient cinq, ouais, ils se sont dit, on va d'abord aller en Corse, et là, ce sera plus facile de se cacher pour fabriquer ce fameux radeau, pour aller à Tahiti. Tahiti, ça les faisait fantasmer, parce que dans leur imaginaire, Tahiti, c'était une île où il n'y avait pas besoin d'argent, justement. Quand la nature était tellement luxuriante, abondante, qu'on pouvait cuire des fruits sur les arbres, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, on pouvait pêcher facilement, donc on pouvait se nourrir en étant indépendant. Puis il y avait l'histoire aussi, un peu de vivre nu, qu'ils aimaient bien, je pense. Genre, il fait chaud, il avait vu des tableaux de Gauguin, avec des femmes nues, des hommes nus. Donc, du coup, ils se disaient, on va pouvoir aussi faire l'amour, parce qu'à l'époque, dans les années 50, faire l'amour, c'était vraiment complètement interdit avant le mariage, quoi. Tu ne pouvais pas faire ça, ou vraiment... Enfin, c'était vraiment difficile, en fait. Du coup, il y avait l'idée aussi que quand on sera là-bas, on pourra être libre sans le regard d'adulte. C'était ça, surtout l'idée de Tahiti. Et évidemment, quand ils sont arrivés en Corse, cette idée totalement farfelue les a quittés, c'était impossible. Mais bon, j'ai trouvé cette histoire tellement incroyable, en fait, que ma mère ait vécu ça, et surtout qu'elle soit restée dans le maquis Corse. Le maquis Corse, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super beau, mais c'est assez ardu, quoi. C'est des arbustes, il n'y a pas beaucoup de végétation, il y a beaucoup de piquants, du thym, tout ça. C'est super beau, en termes de couleurs et tout ça. Mais ce n'est pas Tahiti, quoi. Tu ne cueilles pas des fruits sur des arbres et tout ça. En revanche, il y a un choc, c'est que pour ces jeunes qui viennent d'Argenteuil, c'est d'un seul coup de voir le ciel. C'était la première fois que vous écrivez qui voyait le ciel. Voilà, en tout cas, c'est un endroit qui est assez hostile, quand même. Pour survivre. Et le fait qu'elle m'a dit, oui, on est resté un mois, parce qu'ils avaient peur des gendarmes, ils avaient peur de se faire choper, de se faire ramener la queue basse à Argenteuil. Du coup, ils sont planqués là. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et quand Colette, elle m'a dit, raconte, est-ce que tu veux parler de toi ? J'ai dit, non, j'ai une histoire plus marrante. Est-ce que je peux parler de ma mère ? Elle m'a dit, oui, ça passe, parce que c'est un peu autobiographique aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est né. Et on va parler, évidemment, vous parliez tout à l'heure de cette collection qui permet d'intégrer du dessin, des photos. Et c'est aussi quelque chose qui est génial dans ce récit, c'est de pouvoir lire les lettres. On a notamment la lettre que votre mère a laissée à sa mère au moment de sa fugue, on va l'évoquer. Mais vous le disiez, au début, ce n'était pas l'idée de parler directement de vous. Mais finalement, vous le faites dans ce récit, puisque l'histoire de votre mère, de sa fugue, vous la racontez à Jean-Sébastien Bach, à son fantôme, plutôt. Et quand vous avez fini de lui raconter la fugue de votre mère, il vous demande de continuer à lui raconter des choses. Tu as le sang de ta mère qui coule dans ta veine, tu as des mondes de la fuite dans le sang aussi. Et vous racontez votre propre fugue à 15 ans. Ce sont les trois fugues, quelque part, de ce récit, puisqu'il y a la fugue de votre mère, votre fugue à vous, et Jean-Sébastien Bach et son art de la fugue que vous cherchez à maîtriser. Comment est-ce que ces trois récits se sont imbriqués ? Ils sont arrivés naturellement, finalement, quand vous êtes partis sur la trace de votre mère ? Oui, parce que peut-être que la fugue de ma mère était quand même un peu courte pour tenir sur un livre. Et puis, j'avais moi aussi ma propre fugue. Et puis, j'ai fait ma propre fugue à 15 ans. Sans savoir que votre mère avait fugué à 18 ans. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai effet miroir, parce que on peut avoir, même en ignorant l'histoire de ses parents, on peut avoir tendance à la reproduire. Je ne sais pas si c'est dans les gènes, ou si c'est dans le psychisme, ou si on a une espèce d'énergie en nous qui nous a été transmise, et puis on doit aller jusqu'au bout de cette énergie-là. Alors, des fois, on s'oppose aux parents, et des fois, en s'opposant, on les retrouve, en fait. On retrouve, eux, leurs propres propositions. Il y avait un truc comme ça, que je trouvais un miroir intéressant, en fait. Et puis, ma fugue était aussi assez romanesque. Du coup, j'ai eu plaisir à la raconter. Et Bach, c'est venu comme ça, dans cette petite roulotte, je raconte ça au début, je suis dans une roulotte, ça c'est totalement vrai. Alors, je n'ai pas vu l'esprit de Bach apparaître devant moi, malheureusement. Je ne suis pas aussi perché que ça, mais je l'ai imaginé, par contre. J'aime beaucoup Bach, et puis, voilà, cet esprit qui était tellement créatif, Bach, il a fait de la musique toute sa vie, d'un très, très jeune âge, jusqu'à sa mort. Et dans ce flux perpétuel, il écrivait, il écrivait, il écrivait tout le temps, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Je raconte aussi l'histoire de sa famille, en fait, un petit peu, tous ses enfants qui, à l'époque, n'arrêtaient pas de mourir. Donc, il y avait vraiment un rapport vie-mort comme ça, parce que la vie était extrêmement fragile à l'époque. Les enfants, la plupart des enfants ne tenaient pas très longtemps, malheureusement, ils mourraient assez vite. Donc, du coup, j'imagine qu'il était dans cette espèce de, à la fois de tristesse perpétuelle, et puis à la fois d'envie de créer, parce que la création, c'est la vie. Je trouvais qu'il y avait un... Et puis, voilà, donc, évidemment, Bach, il est mort, mais j'imaginais que c'était toujours un esprit, et que cet esprit, c'était le même que quand il était vivant, c'est-à-dire qu'il avait toujours besoin de créer, en fait. Il avait toujours besoin de faire quelque chose, de célébrer la vie. Et quand il travaillait, on lui donnait des textes religieux, des cantiques, pour la messe et les grandes messes, tous les dimanches ou les grands événements religieux. Et puis, il avait ça, puis il écrivait par-dessus, quoi. Donc, ça lui donnait une espèce de structure qui lui permettait d'écrire de la musique. Et j'imaginais que dans l'au-delà, où là, c'est qu'un esprit où il continue à créer, il avait toujours besoin d'histoires et de textes pour produire de la musique. Donc, il me dit, raconte-moi ta fugue. Moi, j'écris des fugues musicales, donc raconte-moi tes fugues. Et puis, une fois que ma mère avait fini, j'ai dit, ok, je suis super, mais j'en veux une autre. Donc, ok, je vais te raconter ma fugue. Et l'art de la fugue, il y a quelque chose au tout début du récit qui est extrêmement... Et qu'on retrouve aussi à la fin un petit peu, vous expliquer que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et que finalement, il y a quelque chose de jouissif, en tout cas de génial à s'attaquer à des choses qui sont très compliquées parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut y arriver. Il y a cette phrase que je trouve très, très belle et qui est vraie pour plein d'autres domaines dans la vie. Des choses qu'on a l'impression que c'est insurmontable et en fait, il faut s'y confronter pour se rendre compte si ça l'est ou si ça l'est pas. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cet art de la fugue de Bach ? Ah oui, parce que moi, je suis autodidacte dans la musique. Enfin, j'ai fait un peu, c'est pas tout à fait vrai, j'ai fait un peu d'école justement après avoir fait cette fugue aux Etats-Unis un petit peu. Et j'ai pris quelques cours, mais fondamentalement, je suis quand même autodidacte, c'est-à-dire que j'ai mon propre style, mais je suis limité parce que j'ai pas accès vraiment à une technique plus large, plus... J'ai tout de suite eu du plaisir à faire de la musique, à trouver mon univers, ce qui est bien, ce qui est vraiment important, mais en même temps, j'ai pas une connaissance générale, ça me manque beaucoup, j'avoue. Ça me manque de pas avoir étudié, de façon plus générale, de pas avoir étudié la musique plus profondément. Du coup, un truc comme Bach, pour moi, c'est inaccessible. J'ai pas accès à ce monde-là qui est trop complexe, j'ai pas fait depuis que je suis petit, tout ça, mais en s'y mettant petit à petit, très très modestement, et avec un peu de tenacité, j'arrive quand même à en jouer un peu, et j'ai énormément de plaisir à en jouer. Parce que ça m'est interdit un petit peu, non, je devrais... J'ai beaucoup de difficultés à lire la musique, par exemple, je déchiffre la musique, alors que je peux improviser comme ça au piano, par contre, très facilement, trouver plein d'accords et tout ça, mais c'est spontané, quoi. Alors que quand il faut lire la musique, et puis mon Bach, c'est quand même assez compliqué, mais voilà, la tenacité m'a montré que j'arrivais quand même à jouer un peu de Bach, et vraiment, c'est vraiment jouissif, ouais. Vous parlez de tenacité, ça me fait penser à un épisode que vous racontez à propos de Bach, quand il avait 12 ans et qu'il était chez son frère, et que la nuit, il recopiait des partitions tout seul dans son coin. Ça, c'est une histoire qui est vraiment triste, c'est vraiment horreur, parce qu'à l'époque, c'était hardcore, les enfants commençaient à travailler très tôt. À votre âge, par exemple, vous étiez considérés comme des adultes, ou des apprentis, mais... Et lui, donc, son père, sa mère sont morts de maladie, comme tout le monde à l'époque. Et il se retrouve à 10 ans orphelin, il va chez son frère, et son frère, bon, il est à moitié content de le voir, et bon, il est content, mais ils ont du boulot, la vie est dure et tout ça, et puis il doit le former musicalement, mais à la dure, ça ne rigole pas. Et son frère a une grande bibliothèque de manuscrits, de musiques de toute l'Europe, recopiée à la main. Et ça, c'est vraiment un trésor, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Donc, le seul... Tu ne peux pas écouter de disques. Donc, la musique, ou tu la vois en concert, parce que les jouets, tu as de la chance dans l'église du coin, ou chez l'aristocrate du coin, ou il n'y en a pas, quoi. Où il n'y a rien. Donc, son frère, son grand frère, avait quand même une collection de manuscrits, et le petit bac, il voit ça, il surflache, parce qu'il était déjà très, très doué. Il dit, waouh, je vais pouvoir m'éclater, je vais pouvoir apprendre, et tout ça. Et son frère lui dit, non, tu ne touches pas, quoi. C'est dans 5-6 ans, pour l'instant, tu apprends les basses, tu n'as pas le droit, c'est interdit, quoi, de prendre le moins de trucs. Et puis, à l'époque, c'était dur, en Allemagne, c'est châtiment. Enfin, tu vois, tu étais frappé, quoi. En gros, quand tu faisais une connerie, tu étais tapé, quoi. C'était normal. Donc, il dit OK. Et puis, finalement, il avait tellement envie que la nuit, il avait 11-12 ans, il se réveillait avec une bougie, et puis il allait, en pleine nuit, prendre un manuscrit de musique et recopier, comme ça, pour lui. Et puis, il avait déjà la capacité d'entendre la musique. C'est-à-dire que quand il écrivait la musique, il entendait ce que ça faisait, quoi. Il n'avait pas besoin de la jouer. Donc, il a fait ça assez longtemps, des mois, évidemment, ça l'a fait progresser énormément, jusqu'à temps que son frère le surprenne et lui fasse brûler tout ce qu'il avait copié. Ça lui perdure. Parce que c'était tellement extraordinaire qu'il fasse ça. Ça, c'est une anecdote sur Bach qui le rend vivant, humain, quoi. Je ne vais pas monopoliser la parole, puisque si on est ici aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez poser vos questions à Arthur. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut se lancer sur l'une de ces fugues, peut-être aussi sur la façon de travailler à partir des mémoires d'un proche, sur l'utilisation des images dans ce récit ? Quelqu'un se lance ? Donc, bonjour, je m'appelle Amandine, je viens du C'est Richelieu. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Comment vous avez quoi ? Comment vous est venue d'écrire ce livre ? Eh bien, comme j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas pensé par moi-même de l'écrire, mais c'est Colette Felou, l'éditrice, qui me l'a proposée. En fait, je pense qu'il faut écrire qu'on a une histoire à raconter. Et puis, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de ma maman. Et je me suis rendu compte en l'écrivant qu'en fait, l'écrire, ça permettait d'aller au fond d'une histoire, de l'explorer, de la comprendre vraiment. C'était vraiment un beau travail, en fait, de l'écrire, parce que quand on raconte cette histoire de fugue, on peut la raconter en cinq minutes. Mais moi, ça m'a pris des heures, des jours, des jours et des jours de l'écrire, donc tu plonges dans l'histoire de quelqu'un et puis finalement, tu arrives à comprendre cette personne grâce à l'écriture. C'est pour ça que je l'ai écrit, en fait. Je pense que c'est pour comprendre et aimer ma mère. Merci. Bonjour, moi, je m'appelle Juliette Félan et je viens du lycée Lacanale à Sceau. Qu'est-ce que votre fugue vous a apporté en termes d'expérience ? Ma propre fugue, en fait, elle m'a apporté beaucoup en bien et en pas bien. On pourrait contextualiser peut-être très rapidement. Vous êtes en Guadeloupe avec votre père et votre frère. Et au moment de rentrer en métropole, vous les laissez passer la douane et vous, vous décidez de rester en Guadeloupe. Oui, voilà. C'était les vacances de février et on était en vacances aux Antilles et puis donc, je suis resté aux Antilles tout seul, comme un grand. Disons que ce que ça m'a apporté, c'était un peu l'an zéro de ma individualité dans le sens où, qu'on est adolescent, surtout qu'on est enfant, on ne prend pas de décision pour nous-mêmes. C'est nos parents qui prennent des décisions pour nous et puis on suit, parce qu'on a besoin d'être protégé pour grandir. Et puis à un moment, on grandit tellement qu'à un moment, il faut qu'on prenne nos propres décisions pour nous-mêmes. Ce ne sont plus nos parents qui prennent nos décisions pour nous. Là, c'était ce moment-là qui était un peu précoce. Normalement, il aurait dû arriver plus tard, mais c'est le moment où j'ai dit que c'est moi qui prends une décision sur ma propre vie. Je décide de rester, je décide d'arrêter le lycée, je décide de commencer ma propre vie indépendante, disons. C'était la naissance de ça, de dire que je pouvais vaguement diriger ma vie, plus ou moins. Voilà. Et puis après, ce qui était un peu dur, c'était de se retrouver un peu seul. Enfin, j'ai rencontré plein de gens, quand même. De me couper, parce que la fugue, c'est dur, en fait. Je ne fais pas d'apologie de la fugue, parce que c'est un peu violent, en fait. Comme tu dis, tu coupes, en fait, de manière assez radicale avec ta famille et avec ton monde, tu t'en fuis, en fait. Finalement, tu dis, le dialogue n'est pas possible. Si je dialogue, je vais me faire avoir. Du coup, je coupe la possibilité de dialogue et puis je fais ma propre vie sans rien demander à personne. Donc ça, c'est un peu radical, quand même. Ce qui est radical n'est pas toujours bon. Et voilà. Après, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, j'avoue. Beaucoup de liberté, en fait. Et après, quand je suis revenu à Paris, j'étais quand même assez perdu pendant assez longtemps. parce que, justement, j'avais tout coupé d'une façon radicale. Et puis... Mais je ne regrette pas, quand même. Chacun sa vie, quoi. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lydia. Je viens du lycée Jules Ferry. Je voulais savoir... Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants. Je suis là. En haut. En haut, là, à gauche. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si, imaginons, il y en avait... Enfin, si, imaginons, un de vos enfants décidait de fuguer, comment vous réagirez ? Bah, c'est sûr qu'en tant que parent, ce n'est pas pareil, quoi. Oui, j'ai des enfants. J'ai deux filles qui sont grandes. Et puis, une toute petite fille. Et puis, un garçon de 15 ans. Et... Bah, ce que je disais à jeune fille, là, côté radical, c'est le manque de dialogue, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand une fugue, c'est un acte de liberté, mais c'est aussi un aveu d'échec. Parce que le dialogue n'a pas été possible ou est impossible à un moment donné, ce qui était vraiment le cas pour ma mère, par exemple, ma mère, elle pouvait... Elle adorait ses parents, mais elle ne pouvait vraiment pas leur dire qui elle était, quoi. Parce que c'était trop loin d'eux, en fait. Eux, c'était... Voilà, le truc, il faut faire comme tout le monde. Il faut... Toi, tu seras... Ta seule voix dans la vie, c'est d'être marié à un type, et puis tu feras des enfants, tu t'occuperas de lui. Et puis sinon, sinon, tu seras institutrice ou secrétaire, quoi. Voilà, il y avait ces trois chemins, et puis ils n'imaginaient pas une seconde qu'elle puisse prendre un autre chemin. Enfin, pour eux, c'était strictement impossible, quoi. Et ça ne correspondait pas du tout à la personnalité de ma mère, qui... Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, mais elle voulait essayer, quoi. Elle ne voulait pas qu'on lui trace un chemin tout droit. Elle voulait créer son propre chemin, quoi. Et son père, qui était un mec super, mais voilà, qui était un peu... Comment dire ? Un peu rigide, en fait, même très rigide. Et il était incapable d'entendre ça. Il n'y avait pas de dialogue possible à ce niveau-là. Donc, elle était obligée de faire sa fugue. Puisqu'à un moment, elle se sentait tellement coincée dans un truc pré-mâché, quoi, qu'on avait prévu pour elle, où elle, elle ne sentait pas sa place, qu'elle était obligée de ruer dans les brancards et de dire, ben non, en fait. Ce n'est pas ça ma vie. Ma vie, elle m'appartient, quoi. Et voilà. Moi, avec mes enfants, j'ai quand même essayé de dialoguer toujours, et puis surtout de les laisser respecter complètement leur intégrité. et de les enfermer dans rien, en fait. Donc, à partir du moment où on les enferme dans rien, ils n'ont pas besoin de fuguer, de casser quelque chose qui n'existe pas, quoi. Donc, je ne me suis pas mis dans cette situation-là. Après, s'ils avaient fugué, ben, j'aurais bien été embêté, ouais. C'est sûr. Merci. Merci. Une question derrière. Le temps que le micro arrive là-bas, dans le cas de votre mère, la rupture a été bien plus longue que la fugue, puisque son père, à son retour, a arrêté de lui parler pendant des années. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, elle avait déjà fait le coup, je ne le raconte pas dans le livre, mais un an avant, elle avait déjà fait une mini fugue de trois jours. Qui l'avait complètement effrayée. Et à 17 ans, elle était monitrice de colonie de vacances. Et puis, en fait, elle était un peu tombée amoureuse d'un moniteur plus âgé qu'elle. Et en fait, au moment de rentrer, elle est partie avec lui, parce que c'est pareil. À l'époque, c'était totalement interdit d'avoir une histoire avec quelqu'un, tout ça. C'était pas... Même flirter, c'était pas possible, quoi. Et puis, tout d'un coup, elle s'est accordée ses trois jours de liberté, sauf qu'elle n'a prévenu personne. Et mes grands-parents, ils étaient fous d'inquiétude. Et à l'époque, ils ont prévenu les journaux. Et c'est devenu un peu un truc médiatique de l'époque. qu'elle a disparu d'Argenteuil. En disant, elle a été enlevée, ils ont fait tous des scénarios, ils ont été voir la police et tout ça. Et du coup, ils étaient déjà assez fâchés parce qu'ils avaient eu très, très peur qu'elle soit enlevée par un pervers ou qu'elle a été violée ou que quelqu'un l'ait tuée. Voilà, ils avaient imaginé les pires scénarios qu'effectivement, quand on est parent, on peut imaginer, quoi. Du coup, un an après, bon, là, ils étaient prévenus. parce qu'elle a écrit cette fameuse lettre, mais mon grand-père, il a dit, lui, il était, sa vision de la vie, la vie est dure, c'est difficile, il ne faut pas déconner, tu dois tracer, puis tes parents, ils ont tout fait pour toi, tu ne peux pas les trahir et tout ça, tu ne peux pas inquiéter ta mère, enfin, c'est... Donc, il était très, très fâché contre elle. Il était vraiment super fâché, quoi. Pour elle, c'était très douloureux parce qu'elle adorait son père. C'est simplement qu'elle ne pouvait pas lui parler, elle n'arrivait pas du tout à lui parler. Mais elle l'aimait quand même beaucoup. Du coup, ils étaient dans cette relation douloureuse, en fait. Et... ça a pris des années, des années, des années à rétablir le lien. Je vois que le micro est arrivé. Bonjour, je viens... Je m'appelle Anna, je viens du lycée à Fred Nobel, à Cichisbois. Je voulais savoir concrètement, qu'est-ce que ça fait pour vous que votre livre fasse partie de la sélection 2021-2022 de ce prix des lycéens ? Ça me fait très plaisir, je trouve ça super parce que quand on écrit un livre, c'est un peu comme une lettre qu'on écrirait à un ami, mais un ami qu'on connaît pas, en fait. Et puis, il peut arriver n'importe où, il peut... C'est comme les disques. J'ai fait quelques disques, il y en a, on m'a raconté des histoires où ils arrivent au bout du monde, tout d'un coup, dans un coin vraiment paumé à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui écoute ce disque et qui tripe dessus sur cette musique. Donc, du coup, voilà, c'est des bouteilles à la mer qu'on lance comme ça et puis on ne sait pas sur qui ça va tomber. Il y a des gens qui sont très touchés par le livre, d'autres non, d'autres qui le feuillettent, ça ne leur plaît pas, d'autres qui sont complètement absorbés dedans et puis ça leur raconte une super histoire. Donc, c'est très, très beau, le livre et puis qu'on a, enfin, qu'on est dans l'histoire d'un prix comme ça, ça veut dire que ça touche plus de gens qui vont le lire donc je trouve ça assez joyeux. Ça me fait très plaisir après que si je l'ai ou je ne l'ai pas, ce n'est pas grave mais ce qui me fait plaisir que ça le fait lire à des gens qui ne l'auraient pas lu autrement. Ça, c'est le plus important pour moi. Bonjour, je m'appelle Chatouza, je suis du lycée Alfred Nobel, je voudrais savoir si vous préfériez écrire une chanson ou un roman ? J'aime bien les deux, c'est très différent d'écrire une chanson ou un roman. J'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce que j'étais tout seul dans ma petite roulotte puis après, j'étais en tournée, je prenais le train, j'écrivais dans le train il y a comme ça un truc intérieur où tu plonges en toi-même et puis à un moment aussi j'ai redécouvert mes parents parce que je parle de mes parents on explore la vie de manière beaucoup plus poussée en fait quand on écrit que quand on vit parce qu'on est obligé de les comprendre on prend le temps en fait de les comprendre donc ça, ce plaisir il est énorme. À écrire une chanson c'est très différent c'est plus habituel pour moi parce qu'on écrit plein t'es à ton piano t'as une idée qui te traverse tu racontes une histoire c'est plus court même qu'on prend quelques jours pour écrire une chanson c'est plus court ça n'a vraiment rien à voir en fait c'est très différent j'avoue que prendre le temps d'écrire de rentrer à l'intérieur d'une histoire de comprendre les personnages de les faire vivre et tout ça c'était quelque part plus de plaisir que d'écrire une chanson parce que c'était plus long à faire c'était plus prenant quoi une chanson on peut l'écrire en un après-midi ou après on peut l'écrire en longtemps aussi mais ça peut être très très rapide aussi c'est juste deux plaisirs vraiment très différents pas vraiment comparables bonjour je suis en haut vous dominez la situation pourquoi votre mère alors qu'elle même avait fugué n'a pas totalement compris votre besoin de fugue c'est une bonne question parce que je pense que elle elle estimait sûrement qu'elle n'était pas comme ses parents et qu'elle avait un dialogue avec moi et puis ma mère c'est quelqu'un de très angoissé qui s'est toujours hyper angoissé pour moi depuis que je suis petit parce que j'avais de l'eczéma j'avais de l'asthme et tout ça donc elle était comme assez mère poule et puis le fait que je disparaisse dans la nature sans donner de nouvelles qu'on ne sache pas où je suis ce n'était pas vraiment fait pour la rassurer donc que mon père dise non on ne sait pas où il est je raconte la scène dans le livre quand ma mère m'a raconté ça elle m'a fait un peu halluciner donc on rentrait de vacances j'étais censé reprendre le lycée puis elle appelle mon père ça va ça s'est bien passé ouais c'était super on est bonnes vacances et Arthur il rentre quand ah bah il n'est pas là mais il est où je ne sais pas mais il est où il est resté là-bas mais il est resté là-bas où je ne sais pas donc là à partir du moment où il y a eu ça son cerveau il est parti en vrille et elle a commencé à vraiment imaginer les pires scénarios quoi puis là on est dans le truc de répétition un peu comme c'est-à-dire que je lui ai fait aussi peur qu'elle elle a fait peur à ses parents quoi imaginer le pire imaginer elle me disait ouais ça se trouve il a été enlevé par des trafiquants de drogue qui l'ont enchaîné dans une grotte la marée monte il est en train de mourir et personne n'est au courant quoi c'est ça ce scénario ce qui est horrible enfin j'ai honte quand même c'est qu'elle a à l'époque il n'y avait pas internet tu vois trouver des informations c'était quand même difficile et elle appelait tous les tous les hôpitaux de Guadeloupe pour savoir si on n'est pas retrouvé un ado mort quelque part donc c'était quand même ouais elle est assez loin dans l'angoisse c'est quelqu'un d'angoissé mais après je comprends de dire ah oui il est parti tout seul on sait pas où il est c'est pas grave qu'il va se débrouiller comme mon père mon père il a dit ça il a dit oui il va se débrouiller c'est bon c'était pas c'était un peu plus ma mère elle tenait un peu plus à moi je pense et vous développez un peu justement par rapport à cette réaction de votre père vous dites que vous n'en avez jamais reparlé et vous écrivez quelle était la différence de degré entre la confiance et l'indifférence oui c'est une question oui c'est une question que je me suis souvent posée oui c'est elle est fine la différence parce que c'est sûr que avoir confiance oui de dire il va se débrouiller il va faire sa vie il va rencontrer des gens j'ai confiance quelque part je trouve ça super c'est une vraie confiance l'époque était quand même plus à l'époque on était plus dans la confiance qu'aujourd'hui il n'y avait pas la possibilité avec le portable de savoir où sont les gens n'importe quand donc qu'on les laissait partir on avait plus confiance en fait et du coup les gens étaient peut-être plus matures plus vite parce qu'ils étaient plus indépendants fatalement même vers 12 ans tout ça tu pouvais aller partir faire des trucs les parents ne pouvaient pas te joindre ils n'avaient pas de moyens donc ils te faisaient confiance donc cette confiance là elle était naturelle et puis elle était généralisée dans la société c'était un truc normal donc quand Coluche il a dit à mon père on a tous fait ça vas-y c'était un truc normal de la société à l'époque oui il doit faire sa vie t'inquiète pas il va trouver des gens enfin il y avait cette confiance fondamentale qui était super après lui mon père il est parti dans ses histoires il n'était pas vraiment intéressé non plus je dirais il était comme un peu égocentrique du coup il était plus intéressé par lui-même c'est vrai qu'il aurait pu quand même appeler ma mère de temps en temps pour prendre des nouvelles alors ça va comment tu te sens enfin la soutenir déjà et puis Metsa il ne l'a pas fait vous avez évoqué Coluche tout à l'heure quand on vous a posé la question de ce que vous aviez appris de votre fugue on n'a pas évoqué ce qui s'est passé quelques jours avant cette fugue et quelque part qui a été le déclencheur dans l'idée de vouloir rester seul au milieu de la nature et cette idée qu'il ne fallait pas retourner retourner en métropole est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé dans la villa de Coluche quelques jours avant et en quoi ça a été un élément déclencheur dans cette envie de rester sur place c'est une histoire de drogue psychédélique parce que à l'époque c'était pas très loin après les années 70 quand même où les gens avaient pris beaucoup beaucoup de drogue de manière assez festive ou pas d'ailleurs parce que quand quand l'héroïne est arrivée aussi ça a tué beaucoup de gens quand même beaucoup de gens héroïnomanes même mon père il n'en a jamais pris mais je me rappelle très bien quand j'étais petit il y avait autour de lui beaucoup d'héroïnes dans le milieu de la musique rock et beaucoup de gens sont morts en fait d'overdoses ou étaient vraiment l'ombre d'eux-mêmes je me rappelle des gens notamment un rodiste qui s'occupait du matériel il s'endormait en parlant en fait il était vraiment junkie il y en avait quand même pas mal à l'époque et dans la maison de Coluche c'était ça il faisait des grandes fêtes il y avait une trentaine de personnes qui vivaient là donc il y avait beaucoup beaucoup de drogue et puis il y avait des champignons hallucinogènes je ne vais pas faire l'apologie de la drogue c'est pas du tout le truc c'est simplement dans ce milieu là quelque chose qui était commun et à un moment donc 3-4 jours avant le départ mon père m'a donné une omelette aux champignons hallucinogènes à 4h de l'après-midi que j'ai refusé moi je n'avais pas pris de drogue je ne connaissais pas il m'a dit mange parce que lui il avait eu des expériences comme ça en tant que musicien psychédélique fin années 60 tu étais comme un peu obligé d'essayer toutes ces nouvelles choses qui arrivaient qui étaient censées ouvrir ta conscience te donner une autre conscience de la vie parce que ça bouleverse les sens en fait c'est pas comme tirer sur un joint c'est pas du tout pareil ça modifie complètement tes perceptions tu peux plus contrôler tes perceptions en fait tu peux voir des choses très très belles ou si t'es pas bien tu peux voir des choses très très laides ça dépend de toi comment tu te sens en fait dans quel environnement tu es tout ça donc il a il a sûrement imaginé que j'étais mûr pour ça que c'était le moment il m'a pas demandé mon avis et j'ai mangé ce truc là et puis après effectivement j'ai fait un voyage psychédélique avec lui qui était quand même très fort parce que déjà moi je m'attendais à rien je savais pas ce qui allait m'arriver dessus puis mes perceptions ont commencé à changer il y a une fête qui commençait le soir beaucoup de gens qui arrivaient et puis ça m'a permis de vivre un moment fort avec mon père en fait de faire ça tous les deux ensemble il m'a pris par la main puis on est sortis dans ce jardin tropical qui était très très beau qui était assez grand en fait qui maintenant d'ailleurs est devenu un jardin botaniste botanique parce que la maison de Coluche a été incendiée plusieurs fois après par des des Guadeloupéens donc ce jardin était absolument magnifique et puis moi j'avais ce truc qui montait qui était quand même très très fort je voyais tout de manière symbolique et puis c'est vrai que si jamais on doit prendre ces drogues un jour comme expérience pas pour avoir du plaisir mais pour expérimenter se connaître ou voir ce qui est différent connaître ces perceptions il faut le faire vraiment dans un environnement très protégé très amical très très bienveillant c'est très important et là c'est vrai qu'en pleine nature tout d'un coup on a l'impression que la nature est complètement vivante on a l'impression de communier avec cette nature ce qui était mon cas et puis voilà il y avait quand même un sens du merveilleux dans cette nature tropicale donc j'ai suivi mon père et puis voilà il nous est arrivé des aventures et puis après c'était tellement extraordinaire pour moi cet expérience tellement déstabilisant tellement nouveau que je ne pouvais pas m'imaginer retourner au lycée normal où j'avoue je m'ennuyais beaucoup quand j'étais très malheureux c'était voilà c'était pour moi passer du noir et blanc à un monde en couleurs et tout d'un coup on me disait maintenant il faut retourner au noir et blanc j'ai dit non j'avais pas le goût de revenir au noir et blanc parce que cette expérience c'était trop extraordinaire dans tous les sens du terme j'en parle franchement de toute façon vous le racontez dans le livre totalement et ça ça me fait penser mais peut-être je vais laisser la parole s'il y a des questions mais justement à l'idée de liberté de solitude qui est quelque chose que vous développez aussi dans ce récit le fait que là-bas c'était une solitude et c'était l'idée de trouver la liberté dans la solitude et comment petit à petit vous avez appris qu'on pouvait avoir de la liberté en étant avec les autres mais je vois qu'il y a plein de questions je vois qu'il y a plein de questions ouais ça ne t'agraise pas ça arrivera un jour l'omelette a déclenché bonjour je suis en haut bonjour je voulais savoir si le travail d'écriture était différent pour un livre et pour une chanson ouais bah ouais j'ai répondu un peu tout à l'heure ouais ouais très différent très très différent bonjour une chanson en fait une toute petite histoire qu'on résume en fait en une chanson tu suggères une histoire tu vois puisque tu n'as pas le temps de la raconter complètement donc du coup tu la suggères c'est un poème en fait un poème tu suggères des images tu suggères des personnages tu suggères une émotion et c'est super et dans un livre tu peux aller au fond d'un personnage au fond d'une histoire au fond d'un caractère donc tu sais c'est vraiment pas du tout la même exploration quoi puis une chanson tu vas la partager tu vas la chanter devant des gens tu vas vibrer avec c'est un truc comme ça qui nous relie quoi beaucoup alors qu'un livre c'est très intime tu te relis mais dans l'intimité c'est ça la grande différence aussi c'est l'intimité en fait chanson c'est fait moi je joue souvent sur cette scène par exemple je chante des chansons je les balance comme ça puis on vibre dans la musique ensemble c'est physique c'est sensuel c'est immédiat un livre c'est plus intérieur c'est la grosse différence bonjour bonjour je m'appelle Aude Correl François je suis au lycée Saint-Nicolas et j'aimerais savoir si votre famille a lu le livre et s'il dit ce qu'ils en ont pensé et bah ouais ma famille mes filles ont lu le livre elles ont beaucoup aimé et puis ma mère aussi évidemment qui est le personnage principal et puis quand tu deviens personnage de roman tu te reconnais pas complètement forcément mais ça l'a vachement touché puis elle l'a offert à toutes ses copines elle a frimé avec le livre évidemment et ouais ça nous a rapprochés beaucoup évidemment déjà le travail parce que comme je disais au départ on connait pas forcément l'histoire de nos parents l'histoire intime de nos parents l'histoire quand ils avaient votre âge vous savez pas qui forcément étaient vos parents comment ils étaient et un livre ça permet de les comprendre mieux puis de temps en temps j'appelais ma mère je me disais mais là qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce qui s'est passé puis au début elle se rappelait pas elle me disait ah je sais pas j'ai oublié je m'en rappelle plus et puis elle réfléchissait puis finalement ça lui revenait et puis elle a retrouvé aussi un mec de leur bande qu'elle avait pas vu depuis je sais pas 60 ans elle a réussi à le genre au téléphone et elle a dit tu te rappelles de ça tout ça ça lui a fait travailler sa mémoire et ça ça a créé beaucoup de complicité entre nous en fait beaucoup d'amour aussi je l'appelais de temps en temps puis après elle était très émue aussi de découvrir le livre de comment je parlais d'elle du coup ça resserre les liens quoi ça resserrait les liens dans la famille et puis mes filles étaient très contentes de comprendre qui était leur grand-mère aussi de voir que leur grand-mère c'était aussi ça était aussi une jeune fille comme eux il y avait un lien comme ça féminin dans la famille qui s'est renforcé parce que finalement on vient aussi de nos grands-parents on vient aussi de nos arrière-grands-parents qui ont été jeunes comme vous comme nous mais c'est oublié donc ça peut disparaître dans le passé et puis je trouve que la mémoire c'est important en fait la mémoire de se rappeler qui étaient ces gens parce qu'on vient d'eux on est lié à eux il y a des racines quoi on peut pas toujours connaître l'histoire de nos grands-parents c'est vieux mais on peut les interroger s'ils sont là c'est une chance de dire comment tu étais quand tu es jeune qu'est-ce que tu as fait comment tu te sentais tu vois et je vous ai entendu dans une rencontre conseiller d'enregistrer les proches quand on leur pose des questions sur l'histoire de la famille pour garder aussi la voix si jamais vous pouvez faire ça c'est vraiment un truc que je vous conseille très fortement parce que quand les grands-parents ou les arrière-grands-parents finalement ils sont là puis toujours on croit un peu qu'ils sont éternels mais c'est pas vrai à un moment ils meurent ils partent et puis là ils sont plus là pour raconter leur histoire et puis c'est vrai que le fait de les enregistrer ça c'est un peu formel du coup ça leur permet de raconter un peu les choses tout le monde a envie de raconter son histoire et tout le monde a une histoire extraordinaire il n'y a pas que ma mère qui a une histoire extraordinaire tout le monde a une histoire dingue à raconter à un moment donné quelque chose qui est arrivé ou les grands-parents il y a toujours une histoire chez tous les gens toutes les familles sans exception je dirais du coup c'est important de connaître ça et de l'enregistrer c'est vrai que ça fait vraiment une très belle trace parce que la voix des gens ne meurt pas elle est toujours la voix elle reflète de l'être quoi du coup c'est quelque chose qui se maintient puis après aussi que vous pouvez vous avez aussi quelque chose si un jour jamais vous avez des enfants que vous pouvez transmettre à vos enfants aussi moi souvent j'ai un fils mon fils je lui raconte les histoires de ses grands-parents il s'en fout mais ça rentre quand même il connait quand même il sait d'où il vient même si pour l'instant il n'a rien à battre mais c'est pas grave je lui raconte quand même parce que ça crée un lien et puis ça construit c'est ça c'est ça bonjour je m'appelle Gabriel je suis du lycée je suis en haut à gauche ouais ma question est la suivante est-ce que pour vous votre flugue elle reflète en quelques points celle de votre mère je sais pas pas vraiment quand même c'est le contexte c'était complètement différent mais il y a quelque chose en commun je pense que les émotions sont sont aussi génétiques en fait on a un capital génétique dans lequel on se construit mais on reçoit aussi la génétique des émotions en fait qui nous sont transmises sur tous les sur tous les non-dits en fait parce que tout ce qui est conscient disons que ça se transmet plus ou moins harmonieusement et puis tout ce qui est inconscient dans les familles et il y en a beaucoup ça se transmet inconsciemment et c'est comme des programmes en fait et c'est ce qui nous rend pas forcément libres tout le temps et puis du coup là dans ce sens là très très profond très dans le subconscient je pense qu'il y a vraiment ouais ouais une connexion entre ces fugues là quoi le fait de 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 ce côté un peu un peu dur en fait ce côté pas cool quoi de dire ben non je vais pas m'asseoir à une chaise je vais pas discuter avec toi je m'en vais c'est le côté vraiment négatif de la fugue je trouve genre je te ferme la porte au nez et puis il n'y a pas de dialogue possible quoi ça c'est 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 dur quoi donc je pense que ce ce truc là il était en moi et il était en ma mère et peut-être elle me l'a transmis forcément parce que quand on grandit on est des éponges quand on est enfant et puis on on a besoin d'avoir des modèles du coup en bien et en mal on a une espèce d'imprégnation psychique de nos parents parce que c'est les personnes qu'on voit le plus et qui nous aiment le plus du coup on se construit vachement donc on reçoit aussi génétiquement mais aussi après dans la petite enfance et dans l'enfance toutes 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 ces émotions ces non-dits quoi donc après qu'on va reproduire ou pas qu'on va ça va être notre richesse tout ça mais on va pouvoir aussi en faire quelque chose en fait faire notre propre alchimie avec du coup évidemment qu'il y a un lien il y a un lien entre entre ces deux fugues oui bien sûr et dans une de ces lettres votre mère écrit elle explique les raisons de sa fugue et elle dit je ne veux pas d'une vie qui soit tous les jours la même ça aussi ça pourrait être appliqué à vous oui 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 bien sûr après elle c'était plus dur que moi j'étais quand même très privilégié par rapport à elle elle c'était un milieu qui était beaucoup plus impitoyable quand même surtout en tant que fille disons qu'à l'époque si tu voulais si tu étais une fille que tu voulais avoir une vie un peu libre tu étais une prostituée c'était clair il y avait où tu étais normale tu te mariais très jeune et tout ça ou si tu faisais pas ça tu étais une prostituée dans le regard des gens en fait dans le regard de la société dans le regard social par exemple la vie normale d'une jeune fille aujourd'hui à l'époque c'était complètement extravagant il y avait beaucoup beaucoup d'avancées et puis elle finalement elle était malheureusement pour elle très en avance sur son temps et elle était comme une jeune fille d'aujourd'hui sauf que c'était fin des années 50 bonjour monsieur bonjour alors je m'appelle Nassim et je viens du lycée Lacanale et bon il faut dire que j'avais une question assez atypique à vous poser ben ouais pas de problème mais ça éveillait ma curiosité on va dire alors de quel philosophe ou à quel mouvement philosophique vous identifiez-vous je prends un verre d'eau j'ai un péché à confesser c'est-à-dire que j'ai un péché à confesser c'est-à-dire que moi étant quand même aimant beaucoup la liberté aussi parce que je fais cette fugue aussi j'avais quand même envie d'être libre et puis je me sentais pas libre et puis là ces deux dernières années il y a eu tellement de restrictions tellement de lois qui ont changé que j'ai pas toujours apprécié même si évidemment je pense que c'était important de fallait bien faire quelque chose pour protéger des gens mais je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus loin beaucoup trop loin disons dans le côté un peu kafkaïen des règles et des interdictions par exemple on a le droit d'aller sur la plage on a pas le droit de s'asseoir on peut aller au bar mais enfin on a pas le droit d'être debout au bar enfin bon là je parle des trucs les plus absurdes comme ça mais disons que tout ce mouvement de contrôle de la société policier je dois avouer que moi ça correspond pas du tout à ma personnalité justement à cette idée de confiance de faire confiance aux gens qui est toujours un risque c'est un risque la confiance si on t'interdit quelque chose pour te protéger c'est bien si on te fait confiance si on te dit je te fais confiance qu'il y a un précipice et qu'il n'y a pas de barrière mais que tu vas pas te jeter dans le précipice je te fais confiance c'est à dire que un moment tu vas aller au bord du précipice mais tu vas pas te jeter ou alors je te dis je vais construire une immense barrière comme ça tu pourras pas te jeter donc ça c'est la sécurité mais j'ai pas confiance en toi parce que je pense que tu vas peut-être quand même te jeter dans le précipice c'est des règles c'est la confiance la sécurité c'est des grandes questions j'ai pas de réponse mais du coup j'ai viré un peu anarchiste j'ai commencé à lire un peu des penseurs anarchistes et sur cette idée de confiance fondamentale dans l'être humain est-ce que l'être humain est fondamentalement bon ou est-ce qu'il est mauvais qu'il faut justement complètement le contrôler parce que sinon il va faire que des conneries ou est-ce qu'il faut le laisser libre en sachant qu'il peut faire des conneries mais qu'il a besoin mais qu'il peut faire des très très belles choses aussi donc voilà je suis devenu légèrement anarchiste en fait dans mes penseurs philosophiques sinon comme j'ai quitté l'école à 15 ans malheureusement j'ai des grandes lacunes et j'ai lu beaucoup je me suis cultivé beaucoup mais j'ai pas eu le courage de m'attaquer aux grands philosophes connus sinon voilà les philosophes de la vie merci merci bonjour je m'appelle Camille je suis dans du lycée d'Aécanal et je voulais savoir s'il y a des éléments inventés dans votre récit des éléments quoi ? inventés dans votre récit un petit peu pas vraiment en fait disons que j'ai pas inventé d'événements mais après j'ai brodé autour quand t'écris un livre par exemple si vous l'avez lu il y a un moment ma mère a failli être violée par un mec un maire de Corse donc elle m'a raconté ça elle m'a raconté elle a réussi à se débattre à lui faire peur en fait mais elle m'a raconté que ça parce qu'elle elle a pas beaucoup de souvenirs c'était tellement intense pour elle ce moment là que du coup je trouvais que c'était c'est une scène qui était très douloureuse à écrire mais j'ai brodé j'ai pas inventé mais après j'ai disons imaginé ce qu'elle a pu ressentir le fait qu'elle était perdue dans la montagne le fait que que le cheval tout d'un coup est parti au galop ça je l'ai inventé parce que je trouvais que ça ça correspondait à son état intérieur et puis quand t'écris un livre ouais tu dois tu vas au fond d'une idée donc t'es obligé de broder quoi mais c'est mais j'ai pas inventé des choses qui lui seraient pas arrivées qui a le micro là je vois qu'il se balade mais il y avait des gens au premier rang au premier rang devant et c'est vrai qu'on se pose la question justement parce que j'ai vraiment un souffle romanesque il y a vraiment quelque chose qui nous emporte totalement dans le récit et c'est vrai qu'on se pose forcément la question quand on s'appuie sur des témoignages sur des récits de la façon dont on s'approprie tout ça et la façon dont on se sent libre on parlait de liberté tout à l'heure libre justement d'aller jusqu'au bout des choses et de raconter même justement ce qui était en creux et ce qu'on peut pas savoir directement bien sûr comme disait tout à l'heure la fugue de ma mère on peut la raconter en 5 minutes mais après on peut l'explorer et puis j'aurais peut-être pu écrire quelque chose de plus long aussi elle-même donc sa tête était très floue c'est très ancien elle se rappelait plus des détails en fait si je lui dis mais quand t'as pris le bateau comment ça s'est passé elle s'en rappelle plus quand vous avez débarqué qu'est-ce qui s'est passé elle s'en rappelle plus enfin tout ça j'ai dû l'imaginer l'imaginer ce qui était logique de faire quoi ouais ok bonjour je m'appelle Quentin et je viens du lycée La Canale et je voudrais savoir si vous comptiez écrire d'autres livres ou c'était juste pour l'expérience et si vous en écrivez d'autres sur quel sujet en fait on m'a proposé ouais j'ai des j'ai des idées de livres encore une fois j'ai eu tellement de plaisir à écrire ce livre c'était tellement un plaisir merveilleux quoi mais par contre j'estime enfin j'ai pas envie d'écrire pour écrire là j'avais une histoire à raconter quelque part c'était un hommage à ma mère aussi du coup pour moi ça a beaucoup de sens d'écrire cette histoire j'ai une autre histoire à raconter mais je trouve que c'est trop tôt pour la raconter du coup je suis pas pressé j'ai pas envie d'écrire pour écrire j'ai envie d'écrire parce que il y a vraiment une histoire qui doit être racontée une histoire que t'as dans les tripes que t'as dans le ventre et que tu dois dire c'est pour moi c'est quelque chose d'aussi important que ça parce que sinon écrire c'est pas forcément intéressant mais quand tu dois raconter quelque chose c'est ça a plus de sens donc non j'écris pas j'écris pas en ce moment mais j'ai très envie par contre j'ai très envie j'attends d'avoir vraiment la bonne histoire au bon moment c'est ça bonjour je suis au Assella du lycée Alfred Novelle je voulais savoir quel est le premier sens du mot fugue pour vous fugue voilà ça a deux sens déjà une fugue en musique la musique à l'époque de Bach c'est une espèce de motif comme ça qui peut être éternel donc qui c'est une espèce de de fuite vers l'avant quelque chose qui commence mais c'est aussi une image de la vie dans le sens où la vie c'est un voyage qui s'arrête pas enfin même s'il s'arrête quand on meurt mais il y a cette histoire de de comment dire de flux quoi de flux qui avance et qu'on suit qu'on accompagne je trouve que dans la fugue il y a vraiment cette idée de voyage libre donc si je mets quelque chose de positif c'est c'est faire un pas de travers et tout d'un coup construire son propre voyage inventer son propre voyage à soi qui est vraiment personnel c'est ça le côté noble de la fugue je dirais c'est ça quoi mais il y a plein de définitions possibles bonjour je m'appelle Michael du lycée Alfred Nobel et j'aimerais savoir vous qu'est-ce que vous préférez écrire vous préférez écrire des histoires inspirées d'histoires vraies par exemple comme pour votre livre avec votre mère ou préférez-vous écrire des fictions inventées de toutes pièces vraiment purement divertissantes c'est marrant parce que j'adore la fiction bien sûr j'en ai lu beaucoup j'adore les films et on rentre dedans comme quelque chose de réel mais moi pour écrire je trouve que le réel peut être tellement extraordinaire en fait peut être tellement fantastique finalement qu'on regarde avec un certain regard disons que finalement tout peut être banal et normatif et normal et même ennuyant et tout peut être extraordinaire selon la façon dont tu le regardes et dont tu l'explores donc c'est vrai que si j'écris moi je serais plus attiré par le réel en fait par raconter une vraie histoire parce que je trouve ça plus émouvant en fait après pour moi après si je lis Dostoevsky ou n'importe quoi c'est de la pure fiction mais finalement on parle toujours même dans la fiction on parle de quelque chose d'intime tu vois tu parles tu peux pas tu parles toujours quelque chose de réel finalement même si c'est très déguisé même si c'est très caché par la fiction par les personnages finalement dans l'écriture on peut pas s'empêcher de révéler quelque chose d'intime même si c'est pas toujours lisible des fois c'est très clair des fois non mais voilà moi en tout cas en termes d'écriture je serais plus pour parler de quelque chose de vrai parce que je trouve ça plus fort plus poétique finalement plus vrai mais de le rendre extraordinaire en fait de le rendre fictionnel parce que c'est vrai que le rapport entre la fiction et le réel il est des fois très très tenu ténu quoi je sais pas comment dire très fin on avait pas réellement rencontré Bach par exemple pardon on avait pas réellement rencontré Bach par exemple pas réellement quoi rencontré Bach il y a une mille part de fiction malgré tout mais ça c'est parce que moi j'aime bien la fantaisie j'aime bien l'humour et puis j'avais pas envie d'être trop sérieux puis j'ai envie qu'il y ait plein d'émotions que ça soit amusant aussi qu'il y ait de la fantaisie du coup je me suis amusé que Bach c'est un esprit pour un esprit c'est difficile de communiquer avec le monde des vivants il y a beaucoup de déperdition d'énergie du coup son langage est complètement déstructuré voilà c'était je trouve que l'humour c'est une forme de politesse en fait de respect des gens du coup voilà il y a un peu d'humour est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour je m'appelle Étan du lycée Paul-Claude Heldulst je voulais vous demander si la passion de l'écriture et de composer des musiques vous est venue depuis tout petit ou pas bah ouais ouais assez petit ouais c'est sûr que quand j'étais petit j'avais beaucoup d'imagination j'écrivais même des nouvelles du journal genre 5-6 ans et après j'ai écrit des grandes rédactions bah ouais toujours un énorme goût pour les histoires en fait pour le fait de rentrer dans une histoire de de croire qu'elle est vraie pour les mondes imaginaires en fait un goût pour les mondes imaginaires et puis avec parfois de penser que le monde imaginaire est plus intéressant que le monde réel c'est le contraire de ce que j'ai dit avant mais finalement dans le goût de l'imagination il y a ça aussi il y a retrouver le réel mais par le biais de l'imaginaire j'ai toujours eu ça très très fort ouais et bon j'ai commencé à écrire des chansons assez tard quand même vers ouais 14-15 ans et puis après j'ai arrêté et après j'ai recommencé vers 20 ans et après je me suis plus jamais arrêté mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu choisis vraiment c'est quelque chose qui est en toi et qui doit sortir absolument quoi c'est pas un choix c'est une espèce de pulsion qui te traverse et contre laquelle tu peux pas lutter merci merci une question de l'autre côté peut-être le temps que le micro arrive vous évoquiez vos premiers vos premiers écrits je le disais on trouve des lettres des cartes postales aussi c'est assez formidable d'avoir accès à ça c'est à dire d'avoir ces archives là c'est quelque chose votre mère vous le disiez elle a mis du temps à ce que les souvenirs reviennent de manière plus précise elle savait où étaient toutes ces lettres tous ces documents est-ce que vous êtes une famille qui gardait absolument tout comme ça est-ce que vous saviez que ça existait surtout non pas du tout non elle-même elle avait complètement oublié en fait parce que quand mes grands-parents sont morts voilà elle a récupéré une partie de leur affaire et puis tout d'un coup j'étais déjà dans l'écriture elle s'est dit merde j'ai peut-être encore les lettres ou peut-être je lui ai demandé je ne me rappelle plus et du coup elle a retrouvé cette vieille boîte en fer où il y avait toutes les lettres quoi qu'elle avait gardées et puis elle a retrouvé la lettre quand même que les grands-parents avaient gardées du jour de ses 18 ans qu'on a fait la fugue qu'on a laissé la lettre sous l'oreiller qu'elle a fait un nœud Clédra qui avait parti par la fenêtre qu'elle s'est enfuie elle avait écrit une lettre et ben voilà la lettre tu la retrouves telle qu'elle quoi et alors sûrement beaucoup de choses se sont perdues mais en tout cas les lettres que elle a envoyées à ses parents ils les ont gardées précieusement et les a retrouvées par hasard non on ne savait pas c'est les secrets de famille quoi qui sont il y en a chez toutes les familles chez toutes les familles il y a des secrets qui dorment comme ça que tout le monde a oublié bonjour je m'appelle Annaëlle je viens du l'ici la canal je voulais savoir s'il vous restait des objets liés à votre fugue non pas du tout non enfin à part ces fameuses lettres là ces lettres que ma mère a retrouvées moi des objets de ma fugue en Corse j'en avais pas d'objets j'avais rien en fait j'avais juste trois t-shirts une paire de baskets non c'est des souvenirs en fait c'est des souvenirs qui me restent des souvenirs de musique qui m'ont qui m'ont marqué à l'époque une mémoire mais de matériel non rien du tout et puis elle que ces lettres évidemment pour elle c'est encore plus ancien non il n'y a pas de traces non bonjour je m'appelle Younes je suis au lycée la canal à Sceaux alors j'ai trouvé la question de mon camarade Nassim très pertinente et votre réponse aussi et dans dans le même thème est-ce que actuellement il y a un mouvement ou une personnalité que vous trouvez qui représente un peu votre philosophie ouais 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 mais pas pas officiellement en fait parce que il y a il y a comment dire si on parle un peu politique on a l'impression que que en tout cas moi j'ai l'impression que que la société politique elle elle est elle est pas du tout précautionneuse avec la société civile en fait enfin toute la société quoi et que les gens avec c'est un peu toutes ces lois qui passent de sécurité pour contrôler les gens ils font ça sûrement je suis pas complotiste tu vois je pense pas qu'il y a un complot derrière ça mais je pense qu'ils sont pas conscients que qu'au dessus il y a des intérêts financiers qui sont très très forts notamment par exemple le lobby de la sécurité de toutes les toutes les toutes les boîtes qui 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 sont beaucoup chinoises sur le le la reconnaissance faciale et tout ça c'est d'énormes intérêts qui essayent de se placer et de faire du business et le lobby militaire aussi voilà il y a le lobby pharmaceutique et tout ça tout ça c'est des gens qui ont qui ont beaucoup beaucoup de moyens et par exemple j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une une militante qui travaille à l'assemblée européenne sur la protection des océans et qui a réussi à un moment à passer une loi sur l'interdiction de la pêche en grand fond et elle disait qu'elle à l'assemblée européenne c'était très très difficile parce que ils sont très très peu nombreux les gens qui défendent qui protègent l'océan par contre en face d'eux ils ont une armée de lobby de gens qui font du lobby qui sont payés par les grosses sociétés et qui sont là 24 heures sur 24 qui font du lobby à tous les niveaux tout le temps et qui sont très nombreux et qui sont très bien payés et qui n'ont que ça à faire contrairement aux militants qui sont bénévoles et qui ne sont pas nombreux donc tu vois il y a vraiment un c'est pas du tout il y a une petite armée contre une énorme armée et 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 je trouve que la démocratie française elle est très importante tu vois elle est très fragile en même temps c'est pas quelque chose de gagné quoi et qu'aujourd'hui il manque vraiment de contre-pouvoir et que les politiques donnent un peu la clé à des grandes sociétés comme le cabinet McKinsey américain ou Pfizer ou d'autres choses des grandes multinationales en fait qui ont énormément de moyens qui sont infiltrés partout 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 alors que justement au contraire le boulot des politiques ça serait de protéger la société de ces gens là en fait ce qu'ils font pas vraiment quoi donc moi enfin c'est encore une fois mon opinion ça regarde que moi et si j'aurais un courant de pensée ça serait plutôt dans la société civile tous les gens qui essayent de s'organiser contre ça ou d'être indépendant ou de réfléchir donc c'est pas un parti ou un mouvement c'est c'est un faisceau en fait de gens qui s'organisent il y a plein de petits médias sur internet sur facebook que je lis pas mal qui sont des gens voilà qui sont complètement indépendants et qui sont un peu disons la conscience de la société qui sont qui sont des gens qui ont vu que ça évolue pour le mieux et qui ont envie de de pas donner la clé à tous ces grands groupes qui sont extrêmement puissants et qui ont envie de faire la loi en fait et si on leur dit pas non ils font la loi quoi il n'y a que la politique qui peut dire hey stop attention la société civile la société elle doit être protégée elle est indépendante elle dépend pas des grands groupes financiers tout ça et j'ai pas du tout l'impression que notre gouvernement fait ça du tout après c'est encore mon avis donc du coup voilà si j'avais un mouvement politique ce serait je dirais les gens en général qui essayent de s'organiser d'être indépendants d'être libres de rester libres c'est ça j'ai pas de nom à donner vraiment bonjour je m'appelle Adèle je viens du lycée La Canal et j'aimerais vous demander si vous pouviez que diriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui qui pensent à fuguer qui pensent quoi à fuguer à fuguer à fuguer ah les gens qui veulent fuguer oulala euh euh toi je sais pas parce que c'est tellement intime tu vois je pense que comme je disais tout à l'heure la fugue c'est un acte assez radical où tu fermes la porte tu vois tu dis stop en fait donc sûrement que les gens qui fuguent ont une bonne chose à fuir sinon ils le feraient pas ça dépend tu vois il n'y a pas de règle c'est au cas par cas tu vois par exemple si dans une famille violente et tout ça tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose de pas normal je trouve que la fugue est légitime c'est un moment qu'il faut partir comme je disais tout à l'heure la fugue c'est aussi un aveu d'échec c'est aussi un aveu d'échec dans le sens où tu n'as pas réussi à trouver un dialogue où tu estimes que le dialogue n'est pas possible donc ce n'est pas quelque chose que je pourrais conseiller je pourrais ah la fugue c'est super oui allez-y partez à l'aventure non tu vois ça c'est clairement non après ça peut se comprendre quoi j'ai vu des des histoires même d'enfants très petits qui ne sont pas forcément malheureux non plus qui ne sont pas dans des familles terribles où les gens se foutent sur la gueule et tout ça et que tout d'un coup on m'a raconté des histoires comme ça moi aussi j'ai fugué j'avais genre 4 ans j'ai pris mon doudou et je suis parti puis on m'a rattrapé au bout de la rue c'est hyper touchant vraiment parce que tout le monde a envie d'être indépendant tout le monde a envie de prendre sa liberté comment on va prendre sa liberté c'est une question qui fait peur à tout le monde qu'ils soient adultes ou ados c'est pareil donc j'ai pas d'avis définitif sur la fugue en tout cas je trouve que quelqu'un qui fugue doit à un moment être vraiment accompagné être entendu doit être écouté ça ouais c'est quelqu'un qui fugue a vraiment une histoire à raconter moi par exemple dans mon cas j'ai pas été entendu vraiment j'ai pas pu raconter mon histoire pourquoi j'ai fait ma fugue je savais pas vraiment moi-même non plus je l'ai fait c'est un instinct un instinct de fuite ma mère c'est pareil ma mère après elle en a jamais parlé avec ses parents parce que déjà ils parlaient pas mais après elle a tracé sa vie elle a fallu qu'elle soit indépendante qu'elle trouve plein de petits boulots qu'elle gagne sa vie donc elle sait jamais elle a pas fait une psychanalyse pour savoir pourquoi elle avait fugué elle a tracé dans la vie mais c'est ça que je dirais le plus important c'est à un moment si quelqu'un fugue à l'instinct la nécessité de fuguer c'est parce qu'il n'est pas compris, entendu, écouté donc à un moment c'est ça le plus urgent c'est que quelqu'un je ne sais pas qui peut-être pas les parents l'écoute merci je vais être un peu parce que le jeune homme regarde qui a le micro il élève la main depuis longtemps il a le droit il a le droit à la parole bonjour monsieur je m'appelle Elia je viens du lycée Richelieu ma question serait pourquoi est-ce qu'en nom d'artiste vous décidez de vous appeler Arthur H je ne sais pas directement par votre nom complet en fait parce que quand j'étais quand j'avais votre âge et que j'étais au collège et au lycée mon père il était super connu il a fait vraiment un grand succès son plus grand succès et ce qui fait que Ygelin que mon nom c'était lui en fait tu vois quand tu as quelqu'un de très connu comme ça il truste le nom tout le nom ça devient lui ça devient la personne quand on dit Ygelin on ne pense pas Elias Ygelin mon fils ou Paul Ygelin son frère ou Alma Ygelin on pense à Jacques Ygelin c'est que lui et moi je n'arrivais pas à trouver mon identité avec ça alors dans le collège moi j'étais normal j'ai toujours été assez normal aussi quelque part et moi je me voyais comme un lycéen parmi les autres vraiment ni plus ni moins sauf que tout le monde me voyait comme le fils d'Ygelin parce que j'étais le seul qui n'était pas au courant et ensuite j'ai vu mon père très connu et j'ai vu comment ça rendait les gens pas naturels autour les gens étaient vraiment fascinés ils étaient souvent très mal polis aussi donc ça ne me donnait pas envie je me suis dit moi je suis Arthur je ne suis pas Ygelin donc j'ai pris quelqu'un un autre chanteur m'a dit tiens tu devrais à l'époque c'était le début du rap et il y avait des rappeurs aux Etats-Unis comme ça qui s'appelaient avec une lettre il y avait Malcolm X à la base ils se sont inspirés de ça donc je me dis Arthur H c'est marrant ça sonne bien et ça me permettait de mettre mon identité dans mon prénom en fait moi c'était Arthur c'était pas Ygelin et après ça m'a mis vraiment des années d'un dur travail à récupérer mon nom à dire mon nom c'est pas que mon père même ma mère des fois elle dit Ygelin ceci Ygelin cela j'ai dit mais attends c'est pas Ygelin c'était ton mari c'est Jacques pour toi c'est Jacques c'est pas Ygelin mais c'est un phénomène de société que les gens connus on les appelle par leur nom sauf qu'ils ont une famille tu vois et leur famille a le même nom donc les familles sont un peu dépossédées de leur propre nom c'est un truc assez dur en fait pour les gens connus et du coup moi j'avais besoin de construire ma propre identité en dehors de mon père c'est pour ça que j'ai fait Arthur H point maintenant aujourd'hui j'ai fait la paix avec ça et puis je me sens complètement Ygelin parce que Ygelin on choisit pas notre nom mon père il a pas choisi son nom on lui a donné et puis après il l'a transmis et puis on a des petits enfants puis ils transmettront et puis dans dans 300 ans on aura oublié Jacques Ygelin il y aura peut-être sur le nom Ygelin donc le nom nous appartient pas vraiment mais c'est quelque chose qui c'est une émotion en fait c'est une histoire c'est des racines qu'on porte à un moment et qu'on transmet mais ça nous appartient pas donc c'était ça la violence pour moi à l'époque c'était que tout d'un coup le nom appartenait qu'à une seule personne non c'est le nom notre nom nous appartient pas c'est un truc collectif en fait par contre notre prénom ouais merci merci bonne question ça avait le temps d'attendre bonjour bonjour je m'appelle Diane je viens du lycée Paul Caudel-Hulst ma question était comment réagirez-vous si un de vos enfants écrivait un livre sur vous et faisait de vous le héros du livre ah ouais le héros j'aime bien mes enfants m'aiment bien enfin je vois pas pourquoi ils feraient un livre sur moi mais qu'est-ce qu'ils pourraient raconter par exemple sur votre fugue ah ouais ouais oui ça serait marrant faudrait attendre que je vieillisse un peu mais ça serait beau ça me ferait très plaisir je pense que dans le cas de ma mère elle a trouvé ça assez comment dire surréaliste quoi irréel pour elle tout d'un coup de lire un livre où c'est toi le héros enfin moi ça m'est pas arrivé mais ça va être très très étrange t'as quand même une dissociation tu vois entre la vraie vie et puis le c'est sûr que la vraie vie c'est pas un livre un livre c'est un moment de vie condensé tu vois t'essayes de c'est comme un alambic où tout d'un coup tu mets de la vraie vie puis à la fin t'as une goutte d'essence pure quoi de mais qui est proche de la vraie vie mais qui est pas la vie donc elle ça lui a fait ça elle s'est dit ah tiens c'est moi par contre les gens elle non mais les gens qui l'aiment qui la connaissent lui ont dit ah ça c'est vraiment toi on te connait mieux maintenant on connait d'où tu viens et et on lui a dit beaucoup aussi on comprend pourquoi tu es comme ça tu vois parce qu'on comprend qui tu as été donc c'était un quelque part je parle vraiment d'elle quoi même si c'est de façon romanesque même si j'ai un peu peut-être exagéré des choses tu vois parce que je savais pas il fallait bien raconter une histoire mais j'étais quand même fidèle profondément fidèle à ce qu'elle était à ce qu'elle a été quoi et ce qu'elle est toujours quelque part même maintenant c'est une grand-mère mais finalement cette cette espèce de d'essence d'indépendance de révolte elle l'a toujours à fond on change pas en vrai dans la vie quoi la grand-mère qu'elle est aujourd'hui c'est la même que la jeune fille révoltée de 18 ans qui a envie de tout envoyer balader donc après moi si mes enfants ils écrivaient un livre sur moi moi je serais très heureux en tout cas je pense qu'ils écrivaient des gentils j'adore mes enfants ils m'adorent aussi donc du coup ça serait gentil je pense bonjour monsieur je m'appelle Stéislas je viens du lycée Paul Caudel-Dulst et tout à l'heure vous disiez avoir un certain goût pour les histoires et le cinéma et je me demandais si vous aviez déjà eu l'envie de combiner les deux et de retranscrire Fugue en film bah ouais c'est sûr que c'est une idée ouais ouais j'aimerais bien après on peut pas tout faire dans la vie moi je suis déjà j'écris de la musique j'écris un peu des livres c'est tellement prenant puis le cinéma en plus c'est un art quand même qui est assez difficile j'ai croisé un peu le cinéma puis à monter tu dois vraiment être hyper passionné parce que t'as tellement de difficultés pour monter un film c'est quelque chose que tu portes des années ça coûte beaucoup d'argent donc il faut vraiment avoir une vision et puis te donner complètement à ta vision tu vois c'est vraiment si c'est un travail ouais tu dois tout donner de toi pour qu'un jour ça existe quoi et moi j'ai pas j'ai pas le courage de ça pour moi-même parce que j'ai tellement déjà d'autres choses à créer j'ai tellement habité par un désir de créer des belles choses de la musique des histoires et tout ça mais si j'avais plusieurs vies oui j'adorerais faire du cinéma je trouve que le cinéma c'est une expression fabuleuse ça rassemble tout en fait le son la musique l'image le théâtre l'histoire le réel la fiction tu vois c'est très très riche comme art du coup si un réalisateur voudrait s'emparer de fugue je serais ravi aussi je trouve que c'est une histoire assez cinématographique quand même mais après bon il faut que quelqu'un tout d'un coup ait une connexion pour cette histoire et envie de se l'approprier puis de la raconter encore une fois comme je disais tout à l'heure il faut avoir une histoire en soi à raconter ce qui ça va peut-être pas toucher le cinéma ça m'est égal je suis très heureux que le film le livre existe si un jour c'était un film je serais très heureux aussi merci beaucoup merci une dernière question peut-être deux dernières puisque vous êtes juste à côté l'une de l'autre les filles de vin il y en a deux bonjour je viens du lycée Richelieu et du coup je me demandais quel conseil voudriez-vous donner aux adolescents de nos jours aux adolescents d'aujourd'hui quel conseil j'aimerais vous donner c'est dur de donner des conseils qui ne soient pas banals il y a un conseil que je pourrais te donner quand même c'est dédramatiser en fait parce que je trouve qu'il y a une pression sur la société aujourd'hui qui est quand même assez importante il y a la pression du climat voilà ça fait des années qu'on nous dit putain le climat c'est terrible je me rappelle il y a 15-20 ans enfin on en 10 ans il y a Nicolas Hulot qui avait dit oui si on continue comme ça dans 20 ans c'est la fin de l'humanité on entend ce genre de trucs alors c'est évidemment pas faux que le climat la pollution c'est un énorme problème mais je trouve qu'on rajoute des pressions comme ça de plus en plus c'est quand même comme si le monde se rétrécissait un petit peu et là il y a la pression sécuritaire il y a 10 qu'on va rentrer dans une société à la chinoise où avec le QR code tout le monde va être contrôlé tout le temps ou être filmé tout le temps pour notre sécurité tu vois je trouve que ça on parlait de confiance ça éloigne l'idée de confiance tu vois c'est le fait d'être surveillé tout le temps ça veut dire qu'on est finalement toujours immature qu'il faut toujours nous surveiller sinon on va faire une connerie il y a plein de pression comme ça l'économie le truc et ça crée finalement un climat comme assez angoissant mais je trouve que c'est pas très réel tout ça en fait on s'aperçoit que je dis pas que le problème de climat n'est pas réel l'angoisse cette espèce d'angoisse perpétuelle qui est là tout le temps là on nous a fait peur avec le coronavirus c'est terrible les gens vont mourir il faut pas voir votre grand-mère sinon vous allez la tuer il faut pouvoir vous vacciner sinon vous allez vous balader dans la rue vous allez tuer des gens sans vous en rendre compte vraiment cette pulsion de mort très très forte on est vraiment allé trop loin d'ailleurs il y a des gouvernements qui se sont excusés en Allemagne au Danemark il y a des gens qui ont dit on est désolé c'est vrai qu'on est allé trop loin d'en faire peur aux gens parce que on voulait qu'ils aient peur pour qu'ils aient la bonne attitude et tout ça donc on a exagéré le truc par exemple là il y a aussi en Afrique du Sud un des mecs qui ont découvert Omnicron quand il a prévenu l'Union Européenne les spécialistes de l'Union Européenne tout ça il leur a dit Omnicron est vraiment moins grave c'est vraiment le virus est beaucoup moins grave que Delta tout ça il faut faire attention évidemment il est grave aussi mais il est vraiment moins grave et les gens de l'Union Européenne lui ont dit selon ce qui c'est ce que j'ai lu de son témoignage lui ont dit non ne dites pas que c'est moins grave il faut dire que c'est aussi grave sinon les gens vont se relâcher tu vois il faut garder la pression garder la pression tout le temps tout le temps il faut que les gens continuent à avoir peur sinon ils vont se relâcher et ça va repartir c'est le discours du coup ça légitime d'avoir toujours peur d'être toujours dans l'angoisse de toujours imaginer le pire tu vois ce qui est pas bon c'est pas intéressant et c'est faux tu vois et ce qui est faux à un moment est pas bon quoi donc voilà je dirais vous êtes jeune et cette histoire de dédramatiser de pas croire ce qu'on dit tout le temps et de pas croire qu'on vit dans une société qui est absolument terrible et qui est toujours dangereuse et qu'on va toujours forcément avec le pire non c'est une vue de l'esprit comme tout tu vois tout une vue de l'esprit on peut aussi se relaxer vivre sa vie bien vivre ses passions déjà trouver sa voie faire ce qu'on a à faire ça demande beaucoup d'énergie et voilà tu vois dédramatiser tout ce monde quand même hyper angoissant qu'on dépend à longueur de médias tu vois non la vie elle continue elle a toujours été plus ou moins dure tu vois il y a des côtés faciles il y a des côtés durs ça a toujours été comme ça tu vois ma mère elle est née en 1940 tu vois t'imagines la gueule de l'Europe en 1940 quoi c'était quand même nettement pire qu'aujourd'hui quoi il y a des nazis qui arrivent qui veulent réjanter toute l'Europe par la violence c'était atroce quoi c'était donc il y a toujours des défis il y aura toujours des problèmes il y a des problèmes aujourd'hui il y en aura dans 20 ans mais c'est pas grave tu vois ça fait partie du deal de la vie quoi donc je pense qu'il faut je pense que quand on est quand on est jeune il faut dédramatiser garder son innocence en fait pas trop s'angoisser pour des choses qui sont relativement abstraites voilà c'est ça mon conseil relax ouais relax une toute dernière question peut-être avant la séance de dédicaces pour celles et ceux qui le souhaiteraient bonjour je m'appelle Jeanne bonjour et ma question c'est est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à travers votre récit un message je dirais plus un élan un élan de deux personnes c'est-à-dire ma mère et moi qui ont avec beaucoup de maladresse beaucoup de maladresse cherché leur liberté cet élan ce goût de la liberté en fait qui s'est exprimé de façon peut-être un peu trop dure dans la fugue mais c'est célébrer ma mère elle a toujours eu ça moi j'ai ça aussi très fort en moi cette envie d'être libre de gagner ta propre liberté intérieure surtout à l'extérieur il y a des règles qu'on doit suivre quand même mais à l'intérieur on peut trouver beaucoup de liberté beaucoup et la liberté c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais c'est toujours quelque chose à conquérir c'est toujours c'est un goût c'est un goût c'est toujours quelque chose à chercher des fois tu t'enfermes toi-même dans ta propre prison puis tu te libères c'est ça la vie c'est une succession de choses comme ça donc le message du livre c'est le goût de ça le goût de se chercher et de se libérer quelle que soit la façon dont on a de le faire c'est un message c'est ça terminé sur la liberté c'est plutôt beau comme conclusion merci beaucoup merci à vous merci à toutes et tous pour vos questions et pour celles et ceux qui le souhaitent il y a donc une séance de dédicaces dans le hall en tout cas moi je vous remercie je suis très honoré de votre présence et de votre écoute merci beaucoup je vous souhaite tout le meilleur pour votre futur merci applaudissements 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 Merci.